Alors, dans une lettre ouverte aux médias, la directrice générale de l'UQAM, Pascale Bouchard, a souligné les difficultés de rencontrer en période de COVID par les organismes qui viennent en aide aux personnes souffrant de cancer. Nous rejoignons Pascale Bouchard par vidéoconférence pour qu'elle nous explique l'impact de la COVID sur l'UQAM et les quatre autres organismes québécois œuvrant auprès des personnes atteintes de cancer, dont les dirigeants au co-signé La Lettre. Alors, bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. D'abord, si on peut expliquer un peu comment la COVID complique beaucoup l'organisation de collecte de fonds pour vous. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On a été, à partir du mois de mars, obligés de mettre en place des alternatives parce que la collecte de fonds en vrai n'est plus possible depuis le printemps. Alors, il y a différentes activités qu'on était capable de transformer en virtuels. Pour d'autres, ça se prête beaucoup moins. Donc, c'est pour l'ensemble des organismes qui ont signé La Lettre. C'est des pertes de revenus très, très significatives qui peuvent aller jusqu'à près de 40 %, donc plusieurs dizaines de millions de dollars qu'on n'arrive pas à aller chercher cette année. Nos auditeurs probablement se rappelleront qu'on avait parlé de l'opération, les gens qui se font couper les cheveux, que ça, c'était devenu virtuel. Vous avez quand même pu avoir certaines activités comme ça de façon virtuelle. Ça, ça a bien fonctionné? Tout à fait. Au niveau de le camp, je vous dirais que le défi d'être en Zé, qui souligne cette année son 20e anniversaire, a pris un virage moderne qui nous a permis vraiment de limiter les dégâts, je vous dirais. On n'a pas réussi à aller chercher ce qu'on va chercher habituellement, mais on est quand même très, très satisfaits de la réponse du public. Les Québécois ont été vraiment à nos côtés depuis le printemps avec le défi d'être en Zé. Donc, avec les contraintes imposées par la COVID, en termes de financement, ça représente quoi? Vous avez perdu 40 %, 50 % de votre financement à comparer, mettons, aux cinq dernières années? Oui, si on fait la moyenne, je vous donne un exemple très, très concret. Nous, à Le Caen, on prévoyait déposer un budget au mois de mars qui allait avoir des revenus de près de 12 millions de dollars. Et là, si tout va bien, on va probablement terminer l'année davantage autour de 7 millions. Alors, c'est quand même des pertes substantielles. Et chez les collègues des autres organisations avec qui on travaille, on est entre du 35-40 %. Donc, c'est ça la moyenne actuellement chez l'ensemble des gens avec qui j'ai collaboré à ce projet-là. Pouvez-vous, justement, rappeler les autres signataires de cette lettre? Oui, tout à fait. Alors, il y a la Fondation québécoise du cancer qui est là. Il y a aussi la Société canadienne du cancer, la Division du Québec, bien entendu. La Fondation du cancer du sein du Québec et procure halte au cancer de la prostate. Donc, ce sont les cinq signataires avec le cancer. Et eux, on peut imaginer, ont des répercussions un peu semblables à vous. Tout à fait. Oui, c'est vraiment un portrait. On a partagé nos données, on a partagé notre réalité, puis on était tous dans le même bateau. Et est-ce que vous avez dû réduire vos services offerts aux personnes atteintes de cancer? Je vous dirais que jusqu'à présent, on a été capables d'éviter le pire parce qu'il y a eu l'aide fédérale, la subvention salariale aux entreprises proposées par le gouvernement fédéral. Il y a vraiment fait la différence dans nos organisations. Je suis allocant, mais c'est comme ça pour les cinq signataires, je vous dirais. C'est ce qui nous a permis d'éviter le pire. On a fait d'autres choix aussi. Je peux donner, par exemple, un exemple, si vous voulez. Mon collègue Laurent, directeur général de Procure, a mis de côté des ententes de financement qu'il avait avec certains centres hospitaliers pour financer des projets très pointus, pour plutôt investir dans l'aide directe aux patients qui étaient atteints, donc donner de l'aide aux personnes directement. Donc, ça, c'est des exemples de choix qu'on a dû faire. Nous, à Lecan, on a diminué l'enveloppe de budget de financement de la recherche clinique qu'on a habituellement. On en a donné quand même, mais on en a donné moins que ce qu'on avait prévu pour, justement, être capable de continuer d'offrir les services directs à nos familles. Donc, c'est ce genre de choix-là qu'on a fait jusqu'à présent. D'autres sont allés, je vous dirais, piger dans le petit bas de laine qui est bâti au fil des ans de peine et de misère. Alors, la situation jusqu'à maintenant, elle n'a pas entraîné d'impact néfaste au niveau de la population. Mais ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on lui répète depuis le mois de mai, c'est que cette pandémie-là, elle entraîne une crise sanitaire, mais une crise financière aussi, qui a des impacts importants sur la capacité de nos donateurs de nous soutenir, autant les entreprises que les particuliers. Et elle va se prolonger, cette situation-là va se prolonger bien au-delà de la crise sanitaire. Donc, même si on réussit à sortir de la COVID à la fin de 2020, mais la crise financière est là pour encore un moment. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est que si on ne veut pas être obligé de couper, si on ne veut pas se rendre là, on a besoin d'une vision, on a besoin d'être capable de se projeter dans quelques mois, dans une année, dans deux années. Et avant qu'on retrouve les mêmes niveaux de financement, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, d'ici là, on a vraiment besoin que le gouvernement reconnaisse le rôle vraiment important qu'on joue dans l'offre de santé, l'offre de services de santé et services sociaux au Québec et qui nous soutiennent. C'est ce qu'on demande. Est-ce que vous avez chiffré vos demandes au gouvernement? Tout à fait. On a chiffré nos demandes dès le départ. Alors, je vous dirais que pour l'ensemble des signataires à la demande initiale qu'on a déposé au mois de mai, on parle d'un montant d'un peu plus de 3 millions. Donc, sommes toutes, ce n'est pas dans le budget de la santé au Québec, on ne parle pas de sommes qui sont astronomiques, mais qui, sur le terrain, vont faire une différence importante. Et du côté de Mme McCann, je crois qu'on prend au début de vos démarches et maintenant avec son successeur, M. Dubé, est-ce que vous avez eu des discussions? Est-ce qu'il nous a donné… Écoutez, c'est ce qu'on trouve difficile parce qu'on a eu des discussions avec des gens de leur cabinet, avec des fonctionnaires de la direction de la cancérologie. Au départ, on semblait avoir des recommandations qui allaient être positives. On nous avait donné un peu de feedback, de dire, bon, bien, la demande, elle est claire, on comprend bien, on va faire progresser ça, on comprend l'importance. Et après ça, au moment où il y a eu… On a fait des suivis, évidemment, donc après quelques semaines. Et au fur et à mesure que l'été a avancé, bien, on n'avait pas d'autres nouvelles. Donc, on a relancé à nouveau à deux reprises. Et là, on sent que ça stagne, vraiment. Alors, on n'a même pas eu d'accusé de réception formelle ou de réponse formelle ni du cabinet du ministre ou de qui que ce soit au niveau du gouvernement pour nous dire, bien, voici la décision. Il n'y a rien de ça. Puis, on n'a pas fait à plus qu'une reprise de discuter, de se rendre disponible pour donner peut-être des compléments d'information si c'était nécessaire. Mais on n'a pas eu de réponse. Et c'est pourquoi vous avez décidé de publier une lettre ouverte dans les médias? Tout à fait. C'était pas… Je vous dirais que c'était pas le choix numéro un. On préfère aller dans la collaboration, évidemment. Et malheureusement, même après une relance au début de la semaine où on a clairement indiqué au ministre notre intention de médiatiser le dossier si on n'avait pas de réponse, d'engagement de sa part, il n'y a pas rien qui s'est passé. Donc, effectivement, on souhaite, en s'adressant à la population comme je le fais aujourd'hui, puis en ayant une certaine visibilité que peut-être qu'on va arriver à sensibiliser nos décideurs autrement. Et si, dans les prochaines semaines, vous n'avez toujours pas de réponse positive de part du gouvernement, est-ce que vous pourriez, par exemple, réduire les services d'aide au transport pour les gens qui doivent avoir des traitements ou des choses comme ça? Bien, écoutez, la situation, elle n'est pas uniforme parmi nos cinq, les cinq signataires, mais je sais qu'effectivement, il y a parmi nos partenaires des gens qui vont devoir effectivement trouver directement des services. Donc, c'est ce qui, c'est les impacts qui nous pendent, qui pendent au bout du nez, puis ce qu'on déplore avec ça, je vous dirais, c'est aussi le fait qu'on sait que les patients atteints de cancer ont été victimes de façon très importante jusqu'à maintenant de la pandémie. Il y a eu des reparts de soins, des reparts de chirurgie, qui n'étaient pas des chirurgies urgentes, mais quand même, des reparts de diagnostic. Alors, ces gens-là, leur vie, elle est tout aussi importante que les gens qui attrapent la COVID. Donc, je sais que c'est des décisions extrêmement difficiles, mais ce qu'on dit, c'est que là, il y a des choses qu'on peut prévenir. Le réseau, il est submergé, il est à sa capacité maximale. Si les organismes comme les nôtres se retirent de l'offre qu'ils aident en ce moment, ça va faire un grand, grand trou dans l'aide et dans le soutien qui est apporté aux personnes atteintes de cancer. Et je ne pense pas qu'on peut se permettre ça au Québec actuellement. Donc, bien humblement, je pense que ce qu'on demande est extrêmement raisonnable. compte tenu de l'impact direct qu'on a auprès des populations qu'on desserre. Et je pense que les gens, les patients atteints de cancer et leurs proches ont le droit de recevoir une aide qui est complète et qui va se poursuivre dans le temps malgré la crise financière. Merci. Merci.